Vanessa McHugh, une résidente du quartier du Queens à New York, donne un sacré écoutement aux victimes de l'ouragan Sandy. Tous les jours, au volant de sa camionnette, elle part fournir des pizzas chaudes dans les quartiers les plus durement touchés. Voici une belle action de générosité. Depuis 23 jours, chaque matin à 11h, Vanessa McHugh s'arrête dans une pizzeria dans le quartier de Queens à New York. Elle en repart avec une cinquantaine de pizzas achetées à moitié prix. Elle et ses trois enfants partent ensuite distribuer ses pizzas aux victimes de Sandy, l'ouragan qui a balayé le nord-est des Etats-Unis, le 29 octobre dernier. Ce mercredi, Vanessa a décidé de se rendre dans le quartier de Rockaway, une des régions les plus touchées par la tempête. Dès qu'elle part que sa camionnette, les habitants locaux l'entourent dans l'espoir de recevoir un bout de pizza chaude. La plupart des résidents sont toujours sans électricité et sans chauffage. Chaque jour, la patrouille de la pizza apporte quelque chose de nouveau. Pour être honnête, chaque jour, sur la route, je me dis que je ne pourrais pas tout distribuer. Qui voudrait 200 parts de pizza ? Je traverse des rues vides et je me dis, c'est bête, pourquoi avoir apporté toute cette nourriture ? Encore, aujourd'hui, je ne voyais personne dans les rues. Mais chaque fois que nous venons, nous repartons et il y a encore des gens qui ont faim. On n'arrive pas à nourrir tous ces gens qui ont besoin de manger. En moyenne, elle distribue toute la nourriture en une demi-heure. Bien que cette mission soit énorme pour une simple famille, cette action est très gratifiante. Juste la gratitude qu'on peut lire sur le visage des gens, cela me rend humble. Et de voir tous ces gens qui ont faim dire non, je ne veux prendre qu'une part pour qu'une autre personne que je ne connais pas puisse avoir sa part aussi. Ces petits actes de bonté parmi les victimes de l'ouragan, c'est très inspirant. Vanessa a commencé cette pie-trouille de pizza après avoir lu des messages d'amis sur Facebook disant que personne n'était venu aider les victimes du quartier de Rockaway après la tempête. Elle a alors décidé de passer à l'action et de leur apporter à manger. Je suis reconnaissante envers Vanessa. Merci, merci beaucoup Vanessa. Parce que j'ai vraiment faim maintenant, alors ça aide. Elle apporte une grande contribution à notre quartier. Cela montre que des gens se soucient de la souffrance et de tout ce que nous traversons. Nous essayons de nous reconstruire et nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons recevoir. Vanessa espère que d'autres gens se mettront à aider et elle souligne que distribuer de la pizza est très facile. C'est facile à transporter, c'est chaud, tout le monde en mange et ce n'est pas cher. Tout le monde a une pizzeria dans son quartier. Allez les voir et demandez-leur s'ils peuvent vous donner une réduction. Faites la même chose que moi. Contactez vos amis sur Facebook, invitez-les à participer. Si tout le monde faisait cela, l'hiver serait un peu moins rude pour certaines personnes ici. Au moins 132 personnes sont décédées au Canada et aux Etats-Unis en conséquence de la tempête. Plus de trois semaines après que Sandy ait touché cette région, les magasins sont toujours fermés et les habitants dépendent de l'aide des volontaires pour avoir des repas chauds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada